salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler du nouveau patch note qui a été résumé sur leur forum pour black lover mobile version coréenne et japonaise et nous avons eu pas mal de nouvelles choses de nous de nouvelles actualités nouvelles bannières nouveaux contenus également et un nouveau chapitre nous allons voir tout ça dans ce petit patch note plutôt ce grand patch note comme vous savez chaque mois avec le début de la nouvelle saison nous annonce un nouveau patch note avec les personnes qui vont arriver les futurs le futur contenu et les nouveaux chapitres et là pour ceux qui n'ont pas pu suivre c'était il ya deux jours on commence directement avec la vidéo puis après un résumé plutôt un bref résumé des informations qu'on a eu également analyse des persos saisonniers qui vont pop et partir là on commence comme vous l'avez vu pour les trois nouveaux persos saisonniers en revient dans le thème écolier tout dans le comme dans le thème colère et cette fois ci nous avons jack brugolion et charlotte on commence avec un bref gameplay de charlotte d'accord elle est tout simplement du port bleu ok à la possibilité de silence sur son auto attaque elle augmente les dégâts ah ils n'ont pas à montrer ce que fait son ultime pas cool ça ah c'est dommage on connaît pas les effets de dieu l'ultime ok on passe à foué gollion son auto attaque frappe attendez attendez on a vu pas mal de trucs frappe en mono cible mais deux débuffs du coup le deuxième c'était réduction des dégâts enfin augmentation des dégâts subis et un burn ok ok sa deuxième compétence on peut appeler sa colonne de feu mono cible ok il a également du burn et augmentation des dégâts subis ok ou réduction des dégâts mis à chaque fois je confonds avec les deux là il montre pas forcément et on termine avec jack ok il met du bleed du poison auto attaque ok il augmente l'accuracy ça c'est un nouveau buff il n'y a aucun perso qui fait ça il n'y a aucun perso qui fait ça dis donc du coup c'est bel et bien un nouvel effet qui s'appelle mauvais calcul nous ne savons pas encore ce que cet effet permet de faire il n'y a pas eu de définition exacte dans leur il n'y a même pas eu de définition dans leur dans leur forum du coup faudra forcément attendre le la disponibilité du personnage pour voir exactement ce qu'il fait ok et du coup son ultime est une attaque mono cible ok son ultime est une attaque mono cible ok c'est dommage c'est dommage la team mono cible enfin la team verte n'a pas encore de perso multi cible à l'exception de Fogolion qui est sorti il y a 3 mois d'ailleurs qui nous qui nous prépare mais ça parce qu'on a vu on a vu le nouveau le nouveau contenu on va en parler bon je reviens rapidement sur le petit sujet de la team verte et ce que je voulais dire c'est que il nous prépare forcément une unité verte qui va sûrement 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 rivaliser avec Julius et Noël parce que là ce qu'ils viennent de faire avec Noël et Julius malheureusement en vert on a encore rien de ça on est après plus de 3 mois de jeu et c'est vraiment dommage ok maintenant le nouveau mode de jeu il montre pas les récompenses bon après rapidement avant de continuer ceci concerne la upper league bon ceux qui ne sont pas en upper league je vais dire les termes tout simplement allez vous faire foutre quoi c'est de la part du jeu c'est pas moi qui le dit c'est pas moi qui le dit mais ça reste encore du pvp auto c'est dommage le chapitre 6 avec veto ok et là on va aller un peu dans les théories là on va aller un peu dans les théories alors nouvelle version de Yami nouvelle version de Asta et peut-être pourquoi pas une nouvelle version de Vanessa hors saisonnier et nouvelle version de veto également avec son oeil ouvert et tout ça pourrait sortir d'ici un mois je pense un mois et demi 3 persos et on verra on verra ce que ça va donner j'espère que ils vont pas rater tout ça ok petit résumé rapide mise à jour de la saison 6 prévue mise à jour prévue en octobre ajout d'une fonction de pré réglage d'équipement nous sommes conscients du désagrément en interne c'est pourquoi nous nous préparons à introduire cette fonctionnalité en octobre faudra encore attendre un mois avancé de galère ok promotion du match dans les missions d'intermédiaire avancé et niveau de match augmenté de 80 fois donc ok ce qu'on a été confirmé dans les images d'exemple depuis longtemps on rencontrait des incroyants pour terminer la mission et nous vous informons dès qu'il sera amélioré en septembre ok cool ok ok alors ajout d'une fonctionnalité d'une fonction d'enregistrement par l'eau lors du retour de la page de compétences améliorer enfin améliorer pour que la vitesse de combat précédemment en définition maintenue ouais ça c'était un problème à chaque fois qu'on redémarre justement le jeu on avait ce problème de vitesse x1 qui se remettait à enfin la vitesse x3 qui se remettait en vitesse x1 à chaque redémarrage de d'argi enfin de de jeu tout simplement excusez moi ah ça c'est bon ça ça c'est bon ajout des boutons de vitesse automatique et pause lors de l'exposition des compétences des animations de compétences parce que là à l'heure actuelle quand on balance une compétence ben ces 3 boutons ne s'affichent pas et du coup on reste dans une vitesse minime et ça ralentit un peu le rythme qu'on a ça c'est un bon point après j'ai pas que c'est une excellente mise à jour mais ça va alors 6 ok concernant l'exposition des étapes disponibles pour le système de compréhension système de compensation enfin compensation pas compréhension système de compensation multiplicateur a été ajouté je pense que cela a résolu beaucoup des désagréments après avoir examiné l'application de la fonction du système de compensation à d'autres étapes nous avons par un avis si elle est appliquée concernant les événements du jeu qui nécessitent une action pour les événements futurs nous examinerons diverses orientations par exemple en définissant la quantité de consommation d'énergie en fonction de la nature de l'événement afin qu'il puisse se dérouler plus facilement ou le transformant en un formulaire de billets exclusifs à l'événement ok ok bon ça veut pas dire qu'on met ça de suite mais ok ok bon ça on s'en fout ça concerne le forum et c'est tout en d'autres termes nouvelle bannière de l'académie clover nouveau mode de jeu qui s'appelle spire of honor un mode de jeu avec 15 étages combattant des mages qui se sont bien cassés lors des saisons d'arènes précédentes et la croissance est celle de l'équipe ennemie au vu des stages l'aréna blind spot pour les lignes supérieures pour cacher jusqu'à 2 mages sur votre défense le chapitre 6 sera ajouté à la mi-saison achever le temple des fonds marins ok le retour de la guilde contre guilde plus l'ajout comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos l'anniversaire des 100 jours ou plutôt la célébration du semi-anniversaire 2400 connexions cristo sur une période d'une semaine pack de nouveaux packs spéciaux nouvelle boutique spéciale quelques autres choses pour lesquelles nous manquons de détails ça veut dire qu'il y aura pas mal de nouvelles choses qui vont arriver mais nous n'avons pas tous les noms et tous les détails nécessaires l'événement de dés revient les dés qui sont disponibles à l'heure actuelle sur la version canadienne vont être remis sur la version japonaise et coréenne et également un truc avec gauche qui sera mis dans le battle pass certains packs donne désormais des cristaux payants au lieu de tickets amélioration du système, animation de tickets accélérés et quelques fonctions supplémentaires voici un peu un résumé très rapide de ce qu'on a eu bon c'est un bon point mais ça reste quand même un petit 6 voire 7 sur 10 pour le contenu et pour le futur le futur contenu que normalement on devrait avoir depuis longtemps qui concerne les items qu'on n'a toujours pas et qu'on galère toujours à drop le nouveau système qu'on voit enfin le nouveau contenu qu'on voit dans les défis et je trouve que c'est dommage qu'ils mettent autant de temps et qu'ils le savent eux même qu'ils parlent davantage de joueurs concernant cela voilà ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui je vous dis ciao et à la prochaine peace